Et j'en profite pour inviter Axel et Nicolas sur scène, si vous pouvez me rejoindre. Voilà, allez-y, merci, salut Nicolas. Alors on pourrait se déboure. Alors pour conclure, un petit cas d'une rencontre qui s'est passée au Forum l'année dernière, et du coup, très bien, l'occasion pour vous un peu de partager des business différents, des industries différentes. Tu représentes ton unité en 140 caractères Parot et en 140 caractères SBM. Très bien, bonjour à tous. Parot c'est un leader français de la high tech, des produits connectés, et notamment beaucoup de drones. Et des drones, figurez-vous qu'à Paris c'est un peu difficile de les faire voler parce que parfois il ne fait pas beau. Axel. En 140 caractères, une société cotée, société des bains de mer, qui gère des hôtels, des casinos, qui emploie 4000 personnes et qui fait 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui gère justement à marquer les esprits. Du coup, il y a une rencontre l'année dernière, et du coup, une belle histoire qui s'est créée. Il y a une rencontre un petit peu surréaliste au Forum, où effectivement la société des bains de mer et Parot se rencontrent, et on n'a vraiment rien à voir, on ne fait pas du tout du tout les mêmes métiers, et pourtant on a fait pas mal de choses ensemble. En fait, ça rejoint ce que disait Jean-Marie Drus ce matin sur la disruption et la transformer avec. Et donc, en s'appuyant sur des partenariats, on arrive à générer des contenus, à faire des choses étonnantes. Et peut-être, veux-tu expliquer un petit peu ce qu'on a fait justement Nicolas ? Absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en juin, moi j'ai un produit à lancer, un produit à lancer sur le plan mondial, qui est ce petit drone qui se pose sur une structure flottante. On a appelé ça un hydrofoil, et donc le Parot hydrofoil, c'est un projet évidemment secret, unique au monde. Et on s'est dit, où est-ce qu'on va le filmer ? Est-ce qu'on va le filmer près de chez nous, sur le lac de Boulogne ? Ou est-ce qu'on peut retrouver un autre endroit un peu démentiel ? Et bien voilà, on a trouvé, en fait, la... On a trouvé le Monte-Carlo Bay, le lagon à fond de sable du Monte-Carlo Bay, à Monaco. À Monaco, et donc voilà la vidéo qui se lance. Cette vidéo, on l'a produite ensemble, en se levant tôt avec Axel et ses équipes, à 6h du matin, pour ne pas déranger, évidemment, la patientèle, la clientèle du Monaco Bay, qui a quand même droit à sa piscine aussi. Exactement. Ok, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, on passe à d'autres endroits où on a tourné, mais on a tourné principalement à Monaco. Donc, ce qu'on peut dire, c'est la plus belle piscine de Monaco, voire même l'une des plus belles piscines au monde. Tu m'en as donné l'accès, je t'en remercie chaleureusement. Et les résultats sont là. Les résultats sont là parce que l'image que vous avez vue au début, et vous allez le voir dans la prochaine slide de l'apprentissage, cette image, en fait, a fait le tour du monde. Donc, jusqu'au Japon, jusqu'en Russie. On a eu plus de 200 articles, et donc on voit le Monaco B, et on cite le Monaco B, plus de 10 passages de télévision, vraiment des télévisions, y compris en Corée. Et puis sur YouTube, on est à 440 000 vues. Donc, on a fait, je pense, un beau placement produit ensemble. Exactement, et en plus, on a vocation à montrer nos produits, les plus beaux atouts touristiques de la principauté, de façon innovante, et le fait d'utiliser également un autre drone Parrot pour visiter ces lieux, apportait aussi un point de vue absolument incomparable. Donc, ça contribue au buzz, et je dois te remercier. Merci à toi. Alors, ça, c'est la deuxième vidéo que vous allez voir, parce qu'en fait, on a filmé de 6h à 8h du matin la vidéo précédente, et après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, vous, nous connaissez. Vincent, Axel et moi, on est assez bosseurs, donc on a dit, on va continuer, on va faire voler nos drones, et cette fois-ci, on va faire, pour la première fois, une vidéo embarquée, aérienne, au-dessus des plus beaux hôtels, des plus beaux sites de l'SBM, et c'est prodigieux. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, on voulait partager avec vous ce cas. Donc, on ne sait pas, cette 6e édition du forum, ce qu'elle a donné. Ici, il y aura d'autres en compte, probablement. Surtout qu'on organise 400 des 700 événements par an à Monaco, donc il y aura d'autres occasions de filmer des événements et de devenir nous-mêmes une marque média. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. Merci.